Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour. Arnaud Demanche, bonsoir. Bonsoir. Je me présente, moi c'est... Oh c'est un homme, dans le jargon des cérémonies putassières, on pourrait dire que je suis une sorte de Gérard, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien je dirais que je me sens un peu comme une partie de mémorie qu'on aurait proposée à un Alzheimer, à laquelle du coup, évidemment, personne ne participe jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Je ne sais pas s'il faut que j'intervienne ou pas. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de cet ascendant parabole que vous donnez vos oreilles immenses, on ne le voit pas avec le casque. Elles sont cachées. Et de ce petit côté rachitique, comme parfois les hommes, qui malgré la puberté, conservent la musculature d'un enfant de 12 ans, eh bien de ce fait, vous êtes une sorte de mix entre la version jeune de cet acteur américain, aussi talentueux que flippant, qui est ce bon vieux Willem Dafoe, et la version excess de cet humoriste, paraît-il aussi acide que talentueux, qui est le sympathique, et en durant Arnaud de sa mère. Et bien malgré tout ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un auteur, réalisateur et comédien de talent, qui après avoir réussi à berner un paquet de journalistes en usurpant sur internet l'identité du désormais liquide Jacques Chirac, eh bien a réussi l'exploit, grâce à son petit ascendant langue de pute, de se faire un or, en créant, avec Frédéric Royer et Stéphane Rose, ici présents, la cérémonie des Gérards du cinéma, mais aussi de la télévision, ou plus récemment, de la politique. Bref, des soirées formidables, qui un peu comme celles de l'ambassadeur, sont toujours un succès, grâce au mauvais esprit et au foutage de gueule ambiant, puisque le but est de célébrer en grande pompe les plus belles bouses de l'année. Un concept aussi jubilatoire que sympathique, mais qui a probablement dû réduire à néant toutes vos chances de collaboration future avec les Arthurés. Et après Christophe Ondelot, une déception, dont j'imagine, on se remet très vite, surtout parce que, comme vous, on a la chance d'avoir réussi à trouver un éditeur, à qui refourguer votre grand livre des listes, un ouvrage original, aussi passionnant qu'évidemment totalement inutile, dans lequel on retrouve entre autres la liste des gens dont le nom est difficile à prononcer, la liste des endroits où il ne faut pas mettre le doigt, ou encore la liste des moyens utilisés pour faire pleurer un enfant. Bref, une idée, vous allez aussi tordu que formidable, et qui d'une certaine manière vous rapproche de mon père, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, ayant été élevé en région PACA par un père qui a sa qualité de CRS, il a toujours été aussi raciste que méthodique, et bien ça se fait, malheureusement. Pour mes petits amis, sous un ascendant babouche, comme on dit, au Front National, eh bien, je peux vous dire que... Babouche du Rhône. Je peux vous dire que... Elle est bonne. Eh bien, je... Eh bien, je peux vous dire que pour mes petits amis, ascendant babouche, la liste des moyens utilisés pour faire disparaître un corps de maghrébat, en moins de 6 heures de mon père, est hélas aussi longue que disponible sur demande. Et en parlant de finir au trou, justement, n'ayant hélas jamais réussi à trouver aucun homme de plus de 13 ans, prêt à me laisser jouer avec sa PSP, comme on dit. Eh bien, tout ça, sachez que si l'amateur de bide qui est en vous n'a pas peur de s'attaquer à un corps aussi désespéré que desséché, eh bien, je veux autant vous dire que le chiffon de l'amour qu'est en vous, je serais absolument ravie à l'idée de pouvoir astiquer votre âgé rare. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, pour cette petite confidence, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, eh bien, j'irais tenter ma chance du côté du Virgin Megastore, eh bien, des Champs-Elysées où l'ambiance est au dépôt de bilan. Eh bien, je suis commémorale. Le bâtiment vacant de l'amour, on n'a qu'un souhait fidèle, c'est celui de retrouver enfin un repreneur, comme on dit, eh bien, eh bien, n'hésitez pas à m'éronter. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur Le Mouve.